bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui je vais partager avec vous une tentative de réponse à la question en 2020 aurons nous plutôt un crac obligataire ou plutôt une faillite des banques ou éventuellement rien de cela si vous suivez l'actualité financière vous savez que depuis quelques semaines les taux qui étaient en baisse continue continue depuis de nombreux mois ont cessé de baisser et même ont entamé une petite remontée un exemple assez symbolique l'oat le 10 ans français donc l'emprunt d'état français à 10 ans s'est approché des zéros et je crois même qu'il a fait une petite incursion en territoire positif on observe en même temps du côté des allemands un phénomène comparable sur leur emprunt d'état qui s'appelle le bund qui est mais qui est sorti des abysses dans lequel il était et qui s'approche également de zéro bien qu'il en même temps que ce phénomène se produit on entend des craquements de plus en plus net et de plus en plus rapprochés dans les dans l'industrie financière en particulier les banques et les assureurs c'est ainsi que la compagnie d'assurance vie sur avenir a eu besoin de se faire recapitaliser par sa société mère le groupe Arkea c'est ainsi que la compagnie AG2R également une compagnie d'assurance vie très importante a décidé d'émettre des obligations pour se recapitaliser ce sont là des choses assez exceptionnelles pour ma part ça fait plusieurs décennies que je suis ce qui se passe en domaine de l'assurance je n'ai pas souvenir que des compagnies françaises de cette taille a eu besoin d'être recapitalisé ce n'est pas tout la profession des assureurs a demandé aux autorités sauf erreur c'est à l'AMF ou plutôt à la CPR a demandé à ce que dans les calculs de ratio de solvabilité on intègre dans la partie capitale un stock financier qui s'appelle la PPR c'est à dire la provision pour participation aux résultats que les assureurs gardent dans leur caisse pour faire face à des situations exceptionnelles qui entraîneraient ponctuellement une baisse du rendement qui peuvent servir sur les fonds euros donc qui peuvent servir à leurs assurés détenteurs de fonds euros alors cette cette provision pour participation aux résultats elle a vocation à être restituée aux aux assurés dans un délai je me rappelle plus si c'est de huit ans ou de dix ans maximum sauf que l'assureur peut en permanence au fur et à mesure qu'il restitue les provisions de l'année n-8 ou n-10 il peut bien évidemment stocker de nouvelles provisions si bien qu'en permanence il détient une partie de ce qui est en réalité l'épargne de ses assurés donc clairement cette PPR n'appartient pas à la compagnie d'assurance elle appartient aux clients et bien au motif certainement au motif que c'est une ressource stable les compagnies demandent à ce qu'on l'intègre dans le calcul du ratio on comprend bien sûr même si on n'est pas un comptable ou vertueuse de la compagnie de compagnie de la comptabilité des compagnies d'assurance on comprend que c'est là un artifice un artifice comptable et que la cause de cet artifice est bien évidemment la suffisance de capitalisation des compagnies pour pouvoir continuer à avoir des ratios qui soient qui soient convenables à l'heure actuelle elles ont je crois toutes des ratios qui sont encore conformes à leurs obligations mais elles sont de plus en plus nombreuses à bien à se rapprocher et dangereusement pour certaines de la limite depuis depuis six mois à peu près cela n'est pas un hasard c'est l'effet c'est la conséquence directe des taux très faibles plus négatifs qui caractérisent le paysage financier dans l'union enfin dans l'union européenne dans la zone euro depuis maintenant plusieurs années si on parle des taux très faibles et depuis un à deux ans si on parle des taux négatifs ce phénomène ne va faire qu'amplifier ses résultats bien évidemment donc il faut comprendre que ce que l'on voit aujourd'hui sur les compagnies dont je vous ai parlé ce ne sont que les prémices de ce qui va se passer massivement dans la profession et on connaît une situation semblable du côté des banques donc qui ont un fonctionnement technique un peu un peu différent mais qui lui aussi dépend fondamentalement du niveau des taux d'intérêt et lorsque les taux d'intérêt sont trop bas le modèle économique des banques n'est plus suffisamment rentable et en dessous d'un certain seuil de rentabilité ces énormes machines que sont les banques ces énormes entreprises qui emploient des des dizaines de milliers de personnes parfois parfois plus avec des centaines ou des milliers d'agents c'est à dire des immobilisations des mobilisations corporelles considérables ces modèles ne peuvent plus fonctionner et autrement dit les banques petit à petit sont amenés à bouffer le capital pour tenir debout donc c'est un processus de faillite que connaissent une grande partie des banques de l'union européenne les chiffres de faillite ne concerne pas que les banques de l'union européenne il concerne d'autres banques dans le monde en particulier les banques japonaises il faut savoir qu'une étude qui est sortie il y a quelques semaines ou qui est sortie en octobre je comprends rappeler du cabinet d'audit mckinsey donc qui a audité le secteur des banques est arrivé à la conclusion que dans l'année qui vient dans les mois qui viennent en cas de récession économique un peu sévère le tiers des banques mondiales pouvait faire faillite en particulier donc les banques japonaises et les banques de l'union de l'union européenne et en particulier dans certains pays de l'union européenne on va voir lesquels dans deux minutes pour mesurer l'ampleur du phénomène en cours l'ampleur de ce qui est en train de se produire dans le système financier du côté du côté des banques il suffit de rappeler un seul chiffre c'est que depuis le début de l'année 2019 cinquante mille cinquante mille suppressions d'emplois ont été annoncés et pour certaines déjà effectué dans l'union européenne je parle bien entendu de cette suppression d'emplois dans le secteur des banques donc quand on rapproche ces deux ces deux ces deux événements c'est à dire la situation fortement dégradée des banques et également la légère reprise des taux d'intérêt depuis quelques semaines la question qui vient c'est est-ce que c'est la remontée de taux d'intérêt ne serait pas déjà une tentative d'adoucir le sort le sort des banques et des compagnies d'assurance en leur offrant des conditions de fonctionnement qui soient plus en phase avec leur habitude et leur modèle économique donc j'ai un petit peu creusé pour voir ce qui se disait là dessus quelles étaient les analyses des uns et des autres et surtout quels étaient les faits alors ce qui semble être la réponse c'est non ce n'est pas ça c'est simplement l'amélioration des anticipations dans le domaine économique et politique donc donc au final dans le domaine dans le domaine du fonctionnement de l'économie qui explique ce leger au gain des taux d'intérêt dit autrement les agents économiques les opérateurs qui attendaient une baisse significative de la croissance dans l'union européenne qui attendait de gros ennuis du fait dans le commerce mondial du fait de la de ce qu'on appelle la guerre économique entre le la chine et les états unis qui redoutait une guerre entre l'iran et les états unis avec des conséquences gravissimes sur les approvisionnements en pétrole et puis d'autres joyeusetés de ce genre commence à penser que tout ça ne se produira pas ou pour certains de ces événements comme la guerre commerciale avec entre la chine et les états unis que les effets seront contenus parce que les événements eux mêmes seront contenus et que finalement bien la croissance en europe ne sera pas si mauvaise que ça et à partir de ce moment là mécaniquement on débouche sur une petite augmentation des taux d'intérêt donc il semble bien que ce soit cela la raison de l'augmentation des taux d'intérêt et cette augmentation ne prenne pas en compte la situation bancaire et assurantielle alors cette réponse est en fait la question demeure et c'est la vraie question qui se pose à l'heure actuelle par rapport au sujet des taux d'intérêt cette question c'est mais faudra-t-il quand même remonter les taux d'intérêt en 2020 spécialement dans le but d'améliorer le sort des banques européennes en particulier des banques allemandes des banques italiennes et banques espagnoles qui sont les plus mal en point de la zone euro ouvrons une parenthèse pour dire qu'une fois de plus on s'aperçoit que les entreprises françaises ou les institutions financières françaises que l'on se plaît souvent à nous dépeindre comme étant les canards boiteux de l'union européenne et la france manière générale un pays en situation calamiteuse du point de vue économique par rapport à ses concurrents donc s'aperçoit que dans ce domaine là également la situation de la france n'en fait pas un pays qui est dans la liste des pays critiques alors faudra-t-il remonter les taux d'intérêt pour sauver la mise finalement des banques allemandes espagnoles et italiennes bien la réponse la réponse c'est ça serait souhaitable ça sera peut-être même c'est sans doute même nécessaire et on peut imaginer que dans le courant d'année 2020 en fonction de la façon dont la conjoncture évolue et notamment du fait que la situation de ces banques continuent de s'aggraver ou au contraire connaissent une certaine rémission on peut penser qu'elle va plutôt continuer de s'aggraver eh bien la tentation des autorités monétaires donc de la BCE sera de remonter les taux d'intérêt pour donner de l'air alors à partir du moment où on parle de remonter les taux d'intérêt quand on sait dans quel contexte on se trouve c'est à dire ce contexte dans lequel les taux d'intérêt ont été volontairement d'abord baissé ensuite annulé et ensuite rendu négatif dans le but d'empêcher la faillite du système c'est à la faillite de tous les acteurs qui sont endettés c'est à dire de tous les acteurs de système donc les banques les entreprises les états bien sûr les particuliers on comprend que remonter les taux d'intérêt est quelque chose qui ne peut se faire que dans des marges de manoeuvre étroite et également d'une manière extrêmement prudente alors oui il est possible que dans l'année 2020 les taux les taux d'intérêt remontent c'est mon analyse je pense qu'ils remonteront prudemment et que les autorités que la BCE gardera le pied tout près du frein pour que si à la suite de cette remontée de taux d'intérêt il s'avère que la situation des marchés financiers donne des signes annonciateur d'un krach obligataire ou d'un krach boursier je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un krach obligataire eh bien cette politique cesse et on a d'ailleurs l'exemple l'exemple de ce qui s'est passé aux états unis les trois dernières années en 2017 et 2018 pour d'autres raisons que la solidité des banques américaines qui est beaucoup moins impactée par la crise que les banques européennes donc pour des raisons qui tenaient plutôt à la volonté de normaliser la politique monétaire donc de renouer avec des taux qui ressemblent à quelque chose de façon à ce que la banque centrale américaine ait quelques réserves pour baisser les taux aussi à l'avenir c'est nécessaire donc pendant 18 mois deux ans les taux ont recommencé à monter de 25 points de base en 25 points de base c'est à dire deux quarts deux quarts deux pourcents comme comme on dirait dans le langage ordinaire un quart deux pourcents et pour arriver à la fin du mouvement à des taux long américain qui dépassaient les trois pourcents et depuis de nombreux mois les observateurs on va dire les plus sensibles à l'aspect des conséquences de l'augmentation des taux sur les dettes n'arrêtez pas de dire attention attention on va déclencher un crack obligataire on va déclencher un crack boursier et est-ce qu'on pourra ensuite récupérer reprendre la main et effectivement rappelez vous à la fin de l'année dernière donc ça fait maintenant un an ou un petit peu plus d'un an les marchés américains ont brutalement dévissé ils ont perdu 25% en quelques jours ils ont été suivis par les marchés européens je ne me rappelle plus combien le cac 40 a perdu on est sur des pertes moins importantes que ce qu'ont connu les américains mais sur des pertes significatives et immédiatement immédiatement le président de la fed monsieur jérôme powell a modifié sa politique c'est à dire qu'en gros il a dit tout le contraire de ce qu'il avait dit jusque jusque là il a expliqué qu'il y avait urgence à faire le contraire de ce qui a été fait et du jour au lendemain les taux ont commencé à baisser et la banque centrale américaine a imprimé dans l'urgence de nouvelles quantités de billets donc au nouveau quantitative easing pour donner de l'air en particulier aux marchés financiers qui commençaient à paniquer bon c'est ce remède de cheval est très très rapide a permis de redresser la situation et vous avez vu que depuis les marchés financiers que ce soit aux états unis ou en union européenne pendant toute l'année 2019 ont connu une fortune assez exceptionnelle donc cette expérience qui a été faite récemment de l'autre côté de l'atlantique nous indique effectivement peut-être comme que les taux peuvent monter que si cette montée des taux déclenche un début de catastrophe par une en déclenchant une politique monétaire une politique de taux contraire est extrêmement brutal on pourra l'enrayer et cet exemple nous dit aussi que de toute manière on ne pourra pas aller très loin dans la hausse des taux parce que si elle doit déclencher une catastrophe la catastrophe se produira peut-être lorsque les taux seront à 1,5% en positif voire 2% bon je vois pas tellement comment on pourra aller au-delà sans créer une énorme panique sur tous les marchés sans commencer à se fixer enfin à précipiter dans la faillite des entreprises qui ne subsistent que parce que le crédit est gratuit et commencer également à semer la panique chez les argentiers des grands pays à commencer par la france qui vont rapidement calculer que la conséquence de l'augmentation des taux d'intérêt sur les déficits des budgets va s'exprimer en dizaines de milliards d'euros et qu'on est très mal parti et qu'il faut donc arrêter cela dit il est possible que un petit bol d'air pendant quelques mois sous forme de hausse des taux d'intérêt contribue à prolonger les banques pendant encore un certain temps y compris les banques les plus malades que l'on trouve donc chez nos super voisins les allemands qui sont qui sont si fort nous dit on chez les espagnols qui sont si calamiteux nous dit on sur le plan financier le sont effectivement et chez les italiens dont on dit également pique-pande et critiques qui sont absolument vrais ce qui concerne l'état de leur banque alors comme d'habitude si cette vidéo vous intéresse ou au moins si son thème vous paraît intéressant partagez-la faites en profiter vos amis partagez-la commenter commenter là les commentaires sont très importants sinon ça sert à rien de faire des vidéos si elles ne sont pas commentées on peut faire des articles ça suffira donc commenter là et puis bien sûr n'hésitez pas à lever un pouce bleu de façon à faire connaître la vidéo la chaîne pour moi c'est pour moi c'est très important ça l'est également pour revenir pour le pour l'intérêt que cette chaîne pour avoir dans l'avenir je vous en remercie par avance alors à partir de cette vision de ce que peut-elle la situation en 2020 la situation des banques et la situation des taux se greffe automatiquement une question qui est la suivante quelle stratégie pour nos finances en 2020 d'autant plus que cette question est d'actualité étant donné que nous sommes pas au seuil de l'année 2020 il est tout à fait indiqué de se demander ce qui convient de d'apporter dans nos stratégies les modifications éventuelles ou l'innovation à l'aube de cette nouvelle année alors ça fait plus ça fait plus d'un minute que que cette vidéo dure donc il n'est donc plus temps de d'essayer de répondre à cette question de toute façon on ne peut pas répondre à cette question dans le cadre d'une vidéo là on a affaire à quelque chose qui demande de de se poser et de pouvoir revenir autant que l'on veut sur ce qui a été énoncé donc en l'occurrence il faut être sur du papier c'est la raison pour laquelle je fais sur ce thème un pdf pour le but de ce secteur stratégique donc se présente les axes stratégiques qui découlent des nouvelles conditions que nous aurons peut-être en 2020 et en plus des axes stratégiques il présente un certain nombre d'exemples d'investissements ou de placements qui permettront de concrétiser ces conclusions stratégiques pour commander le pt le pdf activer le lien sous la vidéo nos finances que le faire en 2020 nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo comme d'habitude si elle vous a intéressé ou au moins si vous avez jugé son sujet digne d'être signalé aux autres internautes n'hésitez pas à lever un pouce bleu commenter là tout l'intérêt de ce mode de communication c'est le partage des commentaires partagez là et puis faites tout ce que vous estimez nécessaire pour la sa notoriété et la gloire de son auteur sur ce je vous souhaite de bonnes réflexions à partir des tous les éléments que je viens de vous livrer réfléchissez surtout aux stratégies que je vous propose en paix dans le pdf regardez-les regardez-les bien sûr d'un des critiques et je vous dis à bientôt